bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle guidance alors vous avez sans doute suivi mes dernières vidéos de les vidéos d'autres praticiennes et pas très praticiens on voit que c'est une période où nous impôts on nous incite on nous invite à faire beaucoup de choix je parle bien de nos guides spirituels de toutes ces énergies qui nous sont annoncées annoncées pour changer bon ça fera pas de mal mais même si là pour l'instant on a l'impression que c'est tellement bloqué que rien n'avance qu'on puisse en douter pas bref peu importe alors est-ce que c'est le bon moment pour faire des choix voici d'interroger le tarot puis surtout de savoir pourquoi ce serait le bon moment de faire des choix plutôt là maintenant ou dans les jours qui viennent les semaines qui viennent plutôt qu'il y a encore quelques semaines je vais essayer de découvrir les choses avec vous et pour vous je me pose d'ailleurs la question pour moi même donc je vais partager ce tirage bien sûr je rappelle que je m'adresse à potentiellement beaucoup de personnes donc on peut pas être super précis vous êtes 15000 abonnés sur la chaîne plus toutes les personnes qui passent par là et qui peuvent regarder elles sont les bienvenues et puis voilà on reste dans le domaine de la prédiction mais ça peut être assez intéressant je vous souhaite donc la bienvenue je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous invite à partager ce tirage bien sûr avec vos amis sur vos réseaux sociaux ça aide à les faire connaître merci de mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié ces vidéos ça fait toujours plaisir et puis ça aide aussi faire connaître ces vidéos pour les personnes qui souhaitent me consulter mais si vous voulez aussi découvrir d'autres ressources je vous invite à visiter les liens présents dans la description de vidéo youtube où vous avez toutes les infos toutes les ressources nécessaires allez on y va on va essayer de faire ça j'ai commencé avec le tarot de marseille on va sortir des énergies au pendule et on va voir ce que ça va nous dire et Allez, je prends le pendule, je regarde ce que donne, on va essayer de sortir les énergies comme ça. Et comme nous avons besoin d'aide, j'espère qu'on va nous donner des réponses. Merci. Merci. Alors, bien, j'ai sorti quelques arcaines, je vais les mettre comme ça. Alors on a l'ermite, l'amoureux, l'étoile, l'empereur, l'impératrice, la force et la tempérance. Bon, c'est plutôt des arcanes assez sympas, alors on va essayer de comprendre le message que l'on pourrait en tirer. Alors, nous avons l'ermite. L'ermite est assez intéressant comme personnage, je trouve, surtout quand on est amené à devoir faire des choix, prendre des décisions. Parce que l'ermite, c'est quand même quelqu'un, est avant tout un sage, une personne qui a une très très grande expérience de la vie, une très grande sagesse, une très grande philosophie. Prudent, judicieusement prudent d'ailleurs, vous voyez ici, il est sorti de sa taverne, sa caverne, comme on pourrait l'imaginer. Il est sorti couvert, si toutefois il faisait froid. Je suis couvert, je suis prêt à faire face aux éléments. Il est sorti avec un bâton, une canne ici, qui permet de lui assurer sa marche. Si toutefois le chemin était chaotique, on ne le voit pas trop sur cette arcane du tarot de Marseille, mais sur d'autres jeux qui reprenaient même symbolique, souvent cette canne est d'ailleurs rendue de tout un tas de symboles, d'éléments, qui sont en fait toutes les expériences qu'il a retirées de sa vie. Et il emmène donc avec lui son savoir, et il va pouvoir partager son savoir, mais utiliser aussi son savoir, ses expériences de vie si nécessaire. Et puis il a aussi sa lanterne, si toutefois l'obscurité survenait, pour pouvoir donc continuer à marcher en toute sécurité. Ce qui est assez intéressant aussi, ça veut dire qu'on le regarde, on le voit, il regarde l'avenir, cet ermite. Il regarde l'avenir avec sagesse et une forme de sérénité. Il se dit, bon maintenant, je sais à quoi m'en tenir, je sais comment ça fonctionne, je sais ce qui peut arriver, et je suis prêt à y faire face. Et puis sans doute aussi, le plus dur est derrière moi, donc voilà, j'ai moins de soucis à me faire que j'aurais pu m'en faire par le passé. Donc par là même, on peut considérer que c'est sans doute une période qui s'ouvre à nous, qui soit plus propice. En tout cas, c'est le message que j'en retire, et je vous invite d'ailleurs à vous inspirer de cette arcane pour vous-même en tirer un message, mais voilà, ça nous ouvre la porte à de nouvelles choses. D'autant plus que nous avons ici l'amoureux, alors on est un petit peu plus loin que cette situation du présent représentée par l'ermite, et ces amoureux, qu'est-ce qu'on voit ? Ils rencontrent des personnes, ils sont beaucoup plus positifs. Alors, pour la symbolique, ils rencontrent des personnes, mais ça peut être aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles situations plutôt positives qui se présentent, qui toutefois nécessitent un choix. Et on voit que ce choix n'est pas encore déterminé. Mais bon, voilà, il vaut mieux avoir des opportunités que de ne pas en avoir, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit affectif ou autre. Donc c'est quand même une énergie positive, surtout que l'amour est quand même... Bon, je pense qu'on peut considérer ça comme un message positif. Nous avons ici l'étoile. L'étoile est assez intéressante, puisque cette femme, en fait, elle vide le passé, les énergies négatives. Elle est plutôt zen ici, et elle fait ça tranquillement. Du passé, elle nous dit qu'elle se débarrasse du passé, des choses qui sont devenues inutiles. Ce n'est pas des vieilles pensées, des vieilles habitudes, des personnes qui ne sont plus tout à fait nécessaires, ou qui parfois même, sans le vouloir, même s'ils comme ça sont assez gentils, peuvent nous ralentir dans nos projets. Et donc elle fait une espèce d'introspection. C'est pour ça qu'elle est seule et qu'elle a fait ça la nuit. Elle se met un petit peu en retrait. Voilà, elle a pris... Après avoir réfléchi, après avoir fait des choix, voilà, elle crée l'environnement, les conditions nécessaires à cette évolution future qui semble plutôt positive et annoncer un triomphe, parce qu'on voit que l'empereur ici, quelqu'un qui lui aussi domine une situation, a vaincu, a fini les combats de sa vie, les grandes étapes de sa vie. C'est pour ça que le bouclier est posé au sol. Et puis il regarde l'avenir et l'horizon d'une façon assez positive. Là aussi, on voit qu'il y a une évolution qui semble perdurer au fil des semaines et des mois qui peuvent s'annoncer. Nous avons la Pératrice aussi, qui annonce, juste après cet empereur, cette forme de triomphe, de réussite, et que même si c'était difficile par moment, et que pour parvenir à ce sommet de la montagne, à parvenir à ce trône, où il a fallu parcourir un long chemin, et que ça a sans doute été parfois difficile, ne serait-ce qu'en moment de réflexion, mais aussi en termes d'événements. Mais voilà, elle a réussi, et elle est encore ici. Alors elle sera encore un petit peu sur ses gardes, et il sera sans doute intéressant de rester sur ses gardes, mais quoi qu'il en soit, il y a une espèce de triomphe, de réussite et de couronnement, ici. Donc ça c'est bien. Et que, ben voilà, ça va permettre de changer assez radicalement les choses, et que toute cette succession d'événements, de changements d'énergie, qui nous sont véritablement annoncés, nous permettra de reprendre du pôle de la bête, et de dominer des situations qui, pour l'instant, nous accablent plutôt qu'autre chose. On a plutôt l'impression que ces situations, là encore à l'instant T, ça va évoluer assez rapidement. Ben voilà, c'est nous qui allons dompter la bête, le mal, ou les difficultés en tout cas, qui sont ici, et puis bien sûr, on voit ici avec cet arcane de la tempérance, ce côté quand même plutôt très positif, où on peut rester dans... La tempérance parle d'elle-même, on est plutôt d'un côté zen, avec une forme de protection d'ailleurs, on a les ailes d'anges qui sont derrière ici, et on voit que cette personne est réussie, finalement, reste quand même assez prudente. Alors, il y a quand même un message qui d'ailleurs nous ramène à notre première arcane, cette dernière arcane nous ramène à notre première arcane. Cette femme, elle ne fait pas n'importe quoi non plus. Si on regarde bien, transvase l'eau d'un vase dans l'autre, sans en mettre une seule goutte à côté, mais c'est aussi parce qu'elle maîtrise parfaitement le geste, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Si elle met, je vais prendre un exemple, si elle met 22 grammes de sucre dans le gâteau pour tant d'eux, c'est qu'il y a une raison bien précise, et elle sait très bien qu'il faut en mettre 22 grammes, ni 21, ni 23. Elle maîtrise parfaitement ce qu'elle fait. Ce qui nous ramène à notre hermite ici, c'est que lui, c'est un sage, il a tiré tout à fait les expériences de sa vie. Il fait exactement ce qu'il faut faire, comme il faut le faire, comme il sait le faire, comme ça a porté ses fruits, comme c'est la vérité et la vérité, ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. Et vous voyez, il y a ce même message qui revient avec cette tempérance. Et c'est justement parce que la vérité est la vérité, le bien est le bien, et le mal est le mal, parce que ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir, ce qui est jaune est jaune, ce qui est rouge est rouge, et ce qui est bleu est bleu, et ce qui est vert est vert. Je pourrais faire toutes les couleurs comme ça. Vous voyez, c'est juste le fondamental, le vrai du vrai. Et bien parce que justement, on va rester dans juste cette logique, ce profondément nous, dans ce qui peut être chacun d'entre nous, nos qualités profondes, nos convictions profondes, nos expériences individuelles, mais vraiment profondes, et qu'on va utiliser ça, et bien qu'on peut aspirer, en tout cas, à avoir une réussite de nos projets, d'une amélioration de nos vies futures, en tout cas, quelque chose qui nous amène à un accord avec nous-mêmes, un accord avec notre personne. C'est pour ça que cette personne est dans la tempérance, puisqu'elle est parfaitement en harmonie, en accord avec elle-même. Donc, il semblerait quand même que, je parle bien sûr d'un contexte général, et je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, mais par rapport à ce que nous avons, à ces tirages, il semblerait en tout cas que la période qui arrive là soit une période qui soit propice aux changements, des changements qui s'annoncent assez durables et positifs, qui nécessitent des actions de notre part, tout ne va pas tomber d'une façon providentielle, mais la providence va faire de nous récompenser de ce que nous allons faire et de ce que nous allons tenter, que même si la marche a été longue et qu'elle a été rude et que les sommets ont été très difficiles à gravir, voilà, il y a le tri, on le voit avec la force ici, et la plupart du temps, il y aura triomphe, on le voit avec la force, et puis cette sérénité, et on nous indique aussi que c'est juste, parfois, en s'interrogeant sur notre parcours de vie, sur ce qui nous a réussi, sur ce qui nous entoure, et ce que l'on voit et qui nous parle, donc vraiment à notre fort intérieur, et donc, en utilisant ça dans ces actions futures et pour peut-être mettre un petit peu d'ordre à cette intuition, ou faire cultiver cette intuition qui est là, le petit truc qui nous dit « Oh, ça, je pourrais peut-être faire ça, vous voyez ? » Eh bien, c'est en agissant de la sorte que ça pourrait sans doute nous être le plus prolifique, si l'on en croit, en tout cas, ces arcades. Je vous invite toutefois à bien les regarder et vous les laisser inspirer par la magie de ces arcades et pour en tirer des petits messages personnels et sans forcément comment dire, en tirer de conclusions de décisions hâtives un petit peu, parfois, auto-sugérées. Juste vous laisser inspirer de ce tirage, en tout cas, les énergies sont elles-mêmes assez positives, assez joyeuses et il me semble comme ça nous indiquer de belles perspectives. Voilà, j'espère que ce sera plus vous être utile en fonction de votre situation personnelle. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un gros pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis aussi à visiter les liens présents dans la description de YouTube. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance. Sous-titrage Société Radio-Canada